Après le très bon Le Domaine des Dieux sorti en 2014, Alexandre Astier et Louis Clichy nous signent une nouvelle oeuvre, Astérix. Et cette fois, il nous offre une histoire totalement inédite qui n'a rien à envier au récit de Goscinny. Bref, voici ma critique, sans spoiler. Le speech de base est simple, même si assez audacieux. Le duride Panoramix se fout la cheville lors d'une classique cueillette. Voyant cela comme une fin proche, il décide, accompagné d'Astérix et Obélix, de parcourir la gole à la recherche d'un remplaçant. Évidemment, l'idée d'obtenir la recette de la potion magique va donner des idées à certains méchants, et vous avez cette histoire qui nous fait voyager un peu partout dans la gole. Commençons par le plus évident, le visuel du film. C'est beau, bordel, vraiment beau. Même si c'est de l'animation 3D, on retrouve le style du Derzo dans la BD. C'est quelque chose de plaisant. C'est varié au premier plan, comme sur la profondeur. Il y a de beaux jeux de lumière et un choix assez large de plans et séquences. Bref, franchement, un tout super bien maîtrisé et fait par des français. Et ça, ça met en joie. Cocorico. On peut aussi parler rapidement du doublage qui en a inquiété certains, surtout le départ de Roger Carel pour Astérix, remplacé par Christian Clavier. L'ayant quand même interprété en live-action, il arrive vraiment à prendre la place du personnage. J'ai donc rien à redire. Dans l'ensemble, aucun défaut notable sur le doublage et j'aurais même tendance à dire qu'il est excellent. On passe du coup à l'histoire. De l'inédit, ça aurait pu inquiéter. Pour autant, Alexandre Astier a tout compris à l'oeuvre originelle et arrive à nous proposer une intrigue que l'on aurait pu voir dans une BD, sans problème. Le même humour, le même style, tout ça, tout ça. C'est d'ailleurs un humour que, effectivement, en 2018, on pourrait parfois juger un peu dépassé. Cependant, dans du Astérix, ça passe, c'est tout ce qu'on aime. C'est l'âme même de la série. Genre les tips des pirates qui n'arrivent jamais à naviguer, c'est un comique de répétition qui, en 2018, pourrait déranger. Mais l'annonce, c'est drôle. J'ai vu sinon des gens se plaindre de manque de prise de risque avec cet opus. Et il est vrai que le début prend moins de folie qu'avec le domaine des dieux. Mais la fin clairement inattendue, limite what the fuck, nous fait comprendre que si on en veut, on en a de la folie. J'ai honnêtement pas grand chose à dire, il est juste excellent. Il y a de l'enjeu, des antagonistes de qualité, plein de références, clin d'œil. Vraiment, rien à redire, c'est une totale réussite. Alors oui, à la limite, ça pourra pas plaire à tout le monde, il faut quand même apprécier l'univers et l'humour. C'est sûr que si en général Astérix, c'est niet pour vous, bon bah cet opus va pas changer la donne. Il respecte l'oeuvre que vous connaissez jusqu'à présent. Dans le cas contraire, par contre, foncez, vous ne serez pas déçus. Alors les geeks, qu'en avez-vous pensé ? Rendez-vous en commentaire. En tout cas, moi ce film Astérix m'a grave donné envie d'avoir un film Kaamelott. On croise les doigts, ça ne devrait plus tarder. C'était Mathéo, ciao tout le monde !